Le 31 octobre 2008, un certain Satoshi Nakamoto, alors un parfait inconnu, annonça travailler sur un nouveau système de paiement électronique totalement peer-to-peer, c'est-à-dire paire-à-paire, et sans tiers de confiance. Cette annonce a été réalisée par e-mail à une centaine de personnes et elle était accompagnée d'un white paper de 9 pages qui détaillait ce système appelé Bitcoin. Satoshi Nakamoto définissait le Bitcoin comme étant une chaîne de signature digitale. Il indiquait que cette nouvelle monnaie pouvait être transférée grâce à une clé privée et une clé publique. Personne ne connaissait Satoshi Nakamoto. Était-il une personne ou un groupe de personnes, un gouvernement, une entreprise ? Le système conçu par Satoshi Nakamoto a été programmé pour générer des Bitcoins sur une période de 130 ans. Le nombre total de Bitcoins qui sera mis en circulation est de 21 millions. Ce nombre total de Bitcoins sera atteint en 2140. Cela dit, en 2025, 95% des Bitcoins seront en circulation. Pour finir, une infime fraction de Bitcoins sera créée autour de 2140.